Enfilé vos chaussures de trail, aujourd'hui nous partons sur les traces d'Alix pour revivre son UTMB et sa préparation. Allez, c'est parti ! Bonjour bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le Kilomet 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied et de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un équilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg, je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertrandsoulier.com, le lien est dans la description de l'épisode. Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Le premier week-end de septembre, j'étais donc sur mon vélo pour le Gravelman Paris-Deauville. Pendant les longues pauses, je filais sur le site de l'UTMB avec mon téléphone pour suivre le parcours d'une seule et unique personne. Oui, oui, une seule et unique personne. En fait, je ne me suis pas intéressé au premier, à la victoire, des records, pas les podiums, etc. Tout ça ne m'a pas intéressé sur l'instant. En fait, je me suis intéressé à un seul dossard. Le seul dossard que j'ai mis en favori était celui d'Alix. Alix devenait championne du monde de son monde autour du Mont-Blanc. Je dois le dire, j'étais vraiment épaté quand j'ai vu son parcours et son classement. Même si je savais à quel point elle s'était investie dans cette préparation, que j'avais vu les courses de préparation, que j'avais vu aussi ses classements sur d'autres courses, et que je voyais bien qu'elle carburait bien, que c'était vraiment très très bien préparé. Car avec Alix, nous échangeons et nous travaillons ensemble depuis un an pour l'aider à créer son podcast, Aorita, dont nous parlons d'ailleurs dans cet épisode, mais aussi de sujets autour de la course et d'autres sujets de développement personnel. Alors forcément, j'avais envoyé un message à Alix pour l'inviter à venir parler de cette course mythique, même si pour ma part, elle ne me tente vraiment pas du tout. Alors justement, je lui ai demandé pourquoi elle, elle s'était lancée dans l'UTMB. Qu'est-ce qui lui avait donné l'idée, dans son parcours sportif, elle nous rappelle d'ailleurs son parcours sportif, qu'est-ce qui lui a donné l'idée de se lancer dans l'UTMB ? À quel moment elle se décide de faire l'UTMB ? On a parlé de sa qualification et puis ensuite de sa préparation, des mois de préparation et de tout ce qu'elle a fait. Vous allez découvrir aussi qu'elle a pu bénéficier d'une acclimatation alpestre, qui est assez importante pour elle, qui vit à Madrid et qui a passé des années au Mexique. Eh bien, elle a pu passer du temps dans les Alpes et vous allez voir dans quelles conditions. Et bien entendu, nous en parler du déroulement de sa course, de ses nuits sur les chemins, de ses pensées, des bruits qu'elle a pu entendre, des astuces qu'elle peut avoir, etc. Et puis aussi des blessures qu'elle a ramenées, oui, oui, car elle n'est pas revenue sans blessure, ce qui nous amène aussi à ce moment où elle aurait pu tout arrêter et elle nous raconte exactement ce qui l'a fait repartir. Et puis surtout, vous allez découvrir les leçons de vie qu'elle en retient et qui montrent encore une fois de plus que le sport est un véritable outil de développement personnel. Allez, c'est parti. Hola Alix ! Hola Bertrand ! Comment vas-tu ? Eh bien, ça va plutôt pas mal. Écoute, t'as un grand sourire et tout, on dirait pas qu'il y a une semaine, là, t'étais... Ah, t'étais pas encore parti, là, à Crampauté, dans les petites montagnes ? Non, il y a deux semaines. Ah non, on part. C'était il y a deux semaines, on part effectivement le vendredi à 18h. Punaise, mais quelle aventure tu nous as fait, là. Ouais, c'était une sacrée expérience de vie. Belle expérience. Alors, bon, on va le dire, hop, on va casser le suspense. T'étais à l'UTMB. Oui. Et moi, j'ai regardé ça. Et tu sais, en plus, j'étais sur mon vélo, il y a des moments où je faisais des pauses et je regardais où t'en étais. Et je disais, mais elle avance sacrément vite. Et puis, alors, Young, je voyais le classement et tout. Punaise, sur le coup, je dis, oh, Young, ça carbure. Ça avait bien commencé et ça a un peu moins bien fini. Mais j'ai bouclé la boucle. Ouais, moins fini. Tu sais, de l'extérieur, c'est pas le sentiment qu'on a. Alors après, moi, j'ai vu les photos, t'as mis tes photos et tout. On verra où t'en étais, où t'en es sur le plan physique. Vu de l'extérieur, ça paraissait pas si mal, la fin, quand même. Je te raconterai un peu, mais en gros, je vais essayer de condenser ça. Mais en gros, je suis partie avec un certain objectif, sans vraiment m'y accrocher non plus, parce que c'était mon premier UTMB. Mon objectif vraiment du début, c'était de terminer avec un sourire aux lèvres. Donc, c'était vraiment ça, passer la ligne d'arrivée avec un sourire aux lèvres. Et je m'étais fait un plan pour que les gens, enfin, mes assistants puissent me suivre, etc. Et le plan partait sur 33 heures. Donc, j'ai commencé à courir, etc. Je regardais pas trop la montre. Puis à un moment, il a bien fallu que je regarde la montre, parce que mes assistants, il fallait qu'ils arrivent à certains points, à une certaine heure. Et je me suis rendu compte que j'allais vite. En fait, je me suis rendu compte que je me sentais très bien, mais qu'en allant très bien, j'allais assez vite. Enfin, plus vite que prévu. Et donc, jusqu'au kilomètre sans main, je volais. Je me sentais super bien. Je connaissais pas mon classement. J'avais demandé à ceux qui me suivaient, à ma famille, mes amis, de pas me dire mon classement. Et voilà, en gros, très résumé, au kilomètre sans main, je suis arrivée pas bien du tout. Je savais pas encore, mais j'avais un doigt cassé. J'avais les deux genoux qui marchaient plus. En gros, j'ai passé deux heures à l'infirmerie. Donc, à ce moment-là, j'étais douzième féminine. Et quand je suis ressortie de l'infirmerie, je sais pas combien j'étais... Enfin, j'avais perdu 100 places, à peu près. Et après, les 45 derniers kilomètres ont été assez difficiles parce que j'ai fini en marchant. Donc, j'étais pas très, très fière de moi. Mais après coup, en fait, chaque jour, quand j'y repense, là, je suis encore dans la phase d'assimilation. Je me dis, ouais, c'est pas mal, en fait, ce que t'as fait. Et j'ai terminé en moins de 33 heures. Donc, voilà. Et tu dis que t'as perdu des places, mais finalement, t'as quand même un bon classement, enfin... Oui, alors, effectivement, j'ai un bon classement. Mais en fait, ce qui m'a déçue, je pense, et c'est peut-être l'ego qui a joué là-dedans, c'est que quand j'étais au kilomètre 120, quand je me sentais vraiment pas bien, j'étais à l'infirmerie et je me suis relevé. J'ai essayé de marcher. Je pouvais plus marcher, etc. J'étais vraiment sur le point d'abandonner, en fait. Parce qu'à l'infirmerie, j'étais couchée. J'ai fait deux siestes de 20 minutes. Et je me suis dit, c'est pas grave, je reste ici. J'étais même pas triste, j'étais même pas énervée. Je disais juste, c'est là ma place, quoi. C'est dans ce lit, c'est dormir ici. Et je m'étais dit, c'est pas grave, je serai d'INF sur l'UTMB. C'est pas mal, quoi, l'UTMB. Et donc, je me suis relevé. J'ai essayé de marcher, je pouvais pas marcher. Et je leur dis, bon, allez, dites-moi maintenant, c'était quoi mon classement ? Ils se regardent entre eux, ils étaient là, je veux vraiment savoir. Je dis, bah oui, je vais abandonner, dites-moi. Et ils me disent, bah, Alix, t'es douzième féminine. Et je crois que j'étais genre 150 au total sur 2500 coureurs. Et là, j'ai fait, c'est pas vrai. J'avais vraiment du mal à y croire, quoi. Douzième féminine sur l'UTMB, jusqu'au kilomètre 120. Et là, je regarde la montre. Il était, je sais pas, j'avais fait... Je sais plus, il me restait genre 24 heures pour boucler la boucle, parce que tu sais, la limite, c'est 46 heures. Et je dis, bah, il me reste 24 heures, j'ai 45 kilomètres à courir. Peut-être que j'y arrive. Et voilà, donc, je suis repartie. Donc, oui, j'ai terminé, je sais plus, 250e, un truc comme ça. Donc, j'ai perdu 100, 150 places. Voilà, donc le classement, au final, il est bien. Je suis dans les premiers 10, 15 % de tous les coureurs. Et puis, je fais un top 30 féminin. Donc, pareil, je suis dans les premiers 10, 15 % féminin. Donc, c'est super bien quand tu les regardes. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant quand tu te dis, bah, il y a, je sais pas, au trois quarts de la course... Non, au un peu plus de la moitié de la course, aux deux tiers de la course, c'était encore mieux, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, si on regarde en plus, parce que sur l'UTMB, on peut regarder le suivi, on voit là où tu as perdu du temps. Donc, on le sait pas. On n'a pas l'explication d'où tu perds du temps, mais on le voit. Mais c'est vrai. Et franchement, sur le truc, je comprends maintenant un peu mieux l'explication. Mais alors, moi, on a embarqué directement parce que le problème, c'est qu'on se connaît et tout. Donc, ça fait tellement de temps qu'on discute. Ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire l'UTMB, en fait ? D'où vient l'idée de te faire l'UTMB ? Et tu sais, en plus, je le dis un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Parce que moi, dans ma tête, j'ai jamais envie de faire l'UTMB, tu vois. C'est un truc, je me dis, c'est un truc, c'est pas pour moi. Mais alors toi, à quel moment tu te dis, je vais faire l'UTMB ? D'où ça devient cette idée-là ? Alors, il y a eu plusieurs petits moments où je me suis dit, ça pourrait être pas mal. En fait, je pense que j'en ai entendu parler pour la première fois il y a 6-7 ans. Donc, je l'avais entendu, c'était un vague, tu vois, une île quelque part. Tu sais, comme les îles ou les pays que tu ne sais pas trop mettre sur la carte. C'était un truc, là-bas, je me disais, ça, c'est un truc de malade. C'est un truc que je ne ferai jamais, quoi. Qui était très lointain, pas très bien défini, etc. Ensuite, il y a 4 ans, j'ai fait un trekking dans le Jura. Donc, c'était juste marcher, je m'arrêtais dans des refuges, etc. Et un matin, je me suis retrouvée à côté de 3 jurassiens qui étaient en train de faire le trekking des cinquantenaires. Ils connaissaient tout le Jura, tous les GR, etc. Et on a commencé à parler de trekking et puis de trail aussi. Et à ce moment-là, je ne faisais pas de trail. Et ils ont commencé à évoquer l'UTMB. Et ils ont dit, non, mais l'UTMB, c'est une course, ça se prépare, c'est au moins 10 ans de travail, etc. Alors moi, quand j'entends des trucs comme ça, où ils disent, non, mais c'est super difficile, etc. Moi, quand j'entends des trucs où on dit, c'est difficile, c'est impossible, je me dis, tiens, ça m'intéresse. Parce que je n'aime pas quand on me dit, ce n'est pas possible de le faire ou ça va être très, très, très difficile. Donc, tu vois, je l'avais mis dans mon petit tiroir. Je me suis dit, tiens, ça, ça peut être... Et après, en fait, avant, je vivais au Mexique et je suis rentrée il y a deux ans en Europe. Et quand je suis rentrée il y a deux ans, ça a coïncidé avec le fait que ma boîte patrocinait, sponsorisait. Une course de trail et il y avait des dossards pour les employés, donc j'en ai pris un. Et ça s'est super bien passé. Et c'était mon premier trail, quoi. C'était un 60 kilomètres et j'ai adoré, je me suis sentie super bien. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est mon truc, j'aime bien. Et donc, ce trail, à fait que je me suis inscrite sur un autre, je me suis dit, 60 kilomètres, j'ai fait, donc maintenant, je vais tenter un 100 kilomètres. Et il y avait un trail camp pour préparer un peu ce 100 kilomètres. C'était dans les Pyrénées, en Espagne. Et on a eu la chance d'avoir la visite de François Dahin sur ce trail camp et on pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait. Et je lui ai demandé, parce que du coup, j'avais commencé à m'intéresser à l'UTMB. Mais je lui avais commencé à voir que c'était très marketing, que ça coûtait cher, etc. Et je lui dis, et je voyais qu'il était vraiment dans ce... Il parle tout le temps, tu sais, de nature, de respect. Puis tu vois qu'il essaie d'éviter les foules, etc. Donc je lui dis, avec tout ce que tu nous racontes, est-ce que vraiment, tu recommanderais l'UTMB comme une des top courses à faire, enfin, en trail, quoi ? Parce que j'ai l'impression que tu cherches des belles courses avec une ambiance sympa, etc. Mais l'UTMB, ça a l'air un peu marketing. Est-ce que vraiment, tu le recommanderais ? Et il avait répondu, franchement, si tu as l'opportunité de le faire une fois dans ta vie, fais-le. Et tu vois que François Dane dit ça, alors que c'est quelqu'un qui est assez nature, assez simple. Tu vois, ça a été un autre petit truc que j'ai enregistré dans ma maire. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. C'est la rencontre de ces trois jurassiens qui disaient qu'en gros, l'UTMB, c'était pas possible, c'était très, très, très difficile. Ensuite, la rencontre avec le trail. Ensuite, François Dane qui dit, si tu as l'opportunité de le faire, fais-le. Et après, en fait, le trail de 100 kilomètres que j'ai fait dans les Pyrénées, j'ai eu la chance de terminer troisième. Et en fait, quand tu termines, je crois, dans le top 10, tu as un pont direct pour aller courir une des courses de l'UTMB. Et voilà, je me suis dit, ça, c'est la chance dont parlait François Dane. On ne l'a pas souvent dans la vie. Donc, je l'ai prise. Et voilà. Donc, voilà l'histoire de pourquoi je me suis inscrite sur l'UTMB. Oui, parce qu'il faut le dire, à ceux qui ne savent pas trop, il y a des histoires de points, il faut se qualifier et tout. Oui, une loterie après, un tirage au sort. Oui. Ce n'est pas facile. Et donc, toi, tu l'as su quand que tu avais ta place à l'UTMB en fait à ce moment-là, après ce trail ? Alors, après ce trail, je savais que j'avais un passage, en fait, tu as un passage direct à la course équivalente à Chamonix. Donc, moi, j'avais fait un 100K, donc la course équivalente, c'était la CCC à Chamonix. Et je me suis un peu enflammée. et je me suis dit, non, moi, je ne veux pas refaire un 100, je vais tenter un 100K. Je vais tenter un 160K. Donc, je leur ai écrit, j'ai dit, est-ce que vous croyez que c'est possible de passer sur un 160, enfin, 170K, etc. J'expliquais, je leur ai dit, regardez, je fais un petit podcast, je peux en parler, je peux faire de la pub. Allez, s'il vous plaît, puis il n'y a pas beaucoup de femmes sur l'UTMB, ce sera une en plus, allez, allez, allez. Puis je poussais, je poussais. Ils m'ont dit, oui, oui, on pense que c'est faisable, etc. Et en fait, ils m'ont confirmé, ils m'ont dit, ouais, c'est bon en novembre, mais après, ils m'ont dit, on reconfirmera bien le dossard, etc. en février, parce qu'en février, il y a le tirage au sort. Donc, tu vois, je n'étais pas sûre de l'avoir et en février, quand il y a eu le tirage au sort, etc., je leur ai dit, mais c'est bon alors, j'ai un dossard, etc. Ils m'ont envoyé un mail, ouais, c'est bon, et donc j'ai dit, c'est bon. Depuis février 2023, donc ça fait, ça fait huit mois, je savais que j'allais courir l'UTMB. Alors, bien sûr, on a envie de savoir comment ça s'est préparé, comment tout s'est passé, mais pour ceux qui se posaient la question, quand même, parce qu'on n'a pas fait les présentations, donc tu as dit, tu as vécu au Mexique pendant pas mal d'années. 12 ans. 12 ans. Tu es revenue en Europe, tu cours depuis quand ? Je dirais depuis toujours, mais pas comme toi, pas tous les jours, mais tu vois, petite, il y avait le cross du collège, donc c'est des trucs que je faisais, mon grand-père, il a été champion de cross junior en France, donc tu vois, c'est un peu, et puis je vivais, enfin moi, je fais de la campagne, du Jura, donc tu vois, ce n'est pas des courses, mais on allait aux chevaux, on y allait en courant, voilà, donc c'était un peu comme ça, mon enfance. Ensuite, adolescence, j'ai fait plusieurs sports, mais pas vraiment de course à pied. Pendant mes études, je faisais genre la course du dimanche, je courais pour dire que je faisais un sport le dimanche, et au Mexique, j'ai été dans un groupe de course à pied quelques années, et voilà, donc ça a été un petit peu, ça n'a jamais été super constant que courir, et oui, quand j'ai fini mon époque au Mexique, j'ai été dans un autre groupe de course à pied où je suis arrivée à courir deux marathons, donc voilà, depuis toujours, mais pas de façon super consistante tous les ans. Tiens, d'ailleurs, on parle de Mexique, il y a un truc, j'ai vu une actu, et toi qui connais le Mexique, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer ça. t'as vu qu'au marathon de Mexico, ils ont disqualifié 11 000 personnes qui avaient triché pour finir le marathon en trottinette, en voiture, en bus, etc., et que chaque année, il y en a entre 3 et 6 000 qui trichent au marathon à Mexico. Alors, moi je me dis quand même qu'il y a autant de gens qui fassent la course, qui trichent, et qui disent à la fin je suis marathonien, je me dis, bon, je sais qu'à Paris, il y en a qui trichent, parce qu'on m'a dit, ouais, j'en ai vu sur des trottinettes, etc., dans tous les marathons, il y a quelques personnes qui trichent, à l'UTMB, je sais pas s'il y en a qui ont réussi à couper par la... à travers un... je sais pas quoi, mais comment tu... Est-ce que toi, tu aurais une idée de pourquoi il y a autant de personnes qui au marathon de Mexico trichent ? Et... Alors, non. En fait, moi j'adore Mexico et les Mexicains sont trop sympas, etc., donc ça me... J'ai pas envie de parler... de mal parler des Mexicains, donc pourquoi... Enfin, c'est vrai que c'est un énorme événement pour la ville et puis il y a un petit peu d'égo, tu vois. Il y a de l'égo, mais c'est une question de statut. Oui, mais je sais pas pourquoi il y en aurait plus à Mexico que dans d'autres villes. Ça me paraît énorme quand même. C'est ça qui est bizarre, en fait. Tu vois, je me suis dit, est-ce qu'il y a un statut ? Est-ce qu'on te décerne une médaille spéciale quand tu fais le marathon de Mexico ? Est-ce que... Ah, alors, c'est vrai qu'il y a eu, dans les dernières années, ils ont fait un truc... En fait, il y a Mexico, donc c'est six lettres, et donc chaque année, ils te donnaient... Ta médaille, c'était un M, ensuite un E, ensuite un X, ensuite un I. Donc en gros, si tu faisais les six marathons d'affilée, t'avais ta médaille qui disait Mexico. C'est six médailles qui disaient Mexico. Peut-être que quelqu'un qui n'était pas très entraîné sur l'année du C, par exemple, il s'est dit, allez, je prends une trottinette parce que je veux vraiment mon C. Ah, tu vois, alors ça, c'est une raison qui me plairait, parce que je me disais quand même, il y a un truc, puis chaque année, puis ils sont obligés d'en éliminer, mais cette année, 11 000 quand même, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup, mais effectivement, peut-être qu'à force que chaque année, il y en a certains qui n'arrivent pas à finir, à s'entraîner, peut-être. Ah, écoute, c'est une explication comme une autre. Je la prends, moi, elle me plaît bien son explication. Bon, allez, maintenant, on va revenir sur la préparation parce que, donc, en février, tu sais que tu as ta petite place à l'UTMB. à partir de là, je me dis quand même, il y a un espèce de grand truc là, c'est gigantesque. Tu dis maintenant, 1er septembre, je suis au départ, j'évangélise, la musique d'évangélise dans les oreilles, je dois partir, 170 bornes, combien, 50, 60 heures pour finir, je ne sais plus comment tu as dit ? 46h30. 46h30 pour finir. Comment tu envisages la préparation pour te dire je vais être prête ? Alors, la bonne question, en fait, je me mets en mode armée quoi. je me dis, tu as 8 mois devant toi, donc je prends mon calendrier, j'entoure le 1er septembre, et je dis, là, il faut dérouler. C'est mon premier 100 miles, donc il y a plein de choses à gérer, tu vois, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, l'entraînement, le mental, tu vois, il y a plein de choses à gérer. Et je me dis, c'est peut-être la seule fois dans ma vie que je vais courir un 100 miles, et en plus, c'est l'UTMB, donc j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, et en fait, toute ma vie a commencé à tourner autour de ça. Et donc, l'autre truc, c'est que je me suis dit, si je le fais, moi, quand je fais quelque chose, j'y vais vraiment à fond, et je me suis dit, je ne vais pas continuer mes petits entraînements comme ça, à droite, à gauche, j'ai besoin de m'entourer de gens qui savent y faire, et je n'ai pas envie de lire un blog sur Internet un mois qui va me dire ne manger que des fruits, le mois suivant, ne manger que de la viande, etc. Déjà, l'entraînement physique. J'étais déjà à Madrid dans un groupe de course à pied qui s'entraîne au Grand Parc, au Central Parc de Madrid. Donc là, j'ai dit à l'entraîneur, c'est surtout des coureurs de route, mais lui, il se met un peu au trail, donc je lui ai dit, est-ce que tu peux me passer un plan d'entraînement pour les huit prochains mois ? Il me dit, ben non, tu sais, les plans d'entraînement, c'est à la semaine, au moins. J'ai dit, non, 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 mais moi, je veux savoir toutes les semaines ce qu'il faut que je fasse, mais je sais que c'est long, si tu veux, parce que lui, on le paye au mois. J'ai dit, je te paye les huit mois si tu veux et tu m'envoies tout le plan. Et en fait, je travaille quand même à côté, c'est important de me souligner. il faut le dire. Et j'ai souvent des petits voyages à droite, à gauche, en Europe, etc. Donc parfois, tu vois, il me disait, ben là, il faut faire une sortie longue, il faut faire, je ne sais pas, il mettait, tu sors 2-3 heures mercredi matin. J'ai dit, ben alors, je regardais mes voyages, etc. J'ai dit, ben non, mercredi matin, je ne vais pas pouvoir. Donc tu vois, ça m'aidait à, en fait, mon agenda du travail, je mettais mes petites sorties soit très tôt le matin, soit tard le soir, soit entre midi et deux. Donc ça m'aidait à avoir ça. Donc au niveau physique, j'ai fait, enfin physique course, j'ai fait ça. Donc je l'ai tanné pendant un mois pour qu'il me donne mon plan d'entraînement et je l'ai écrit dans mon petit agenda puis après je changeais quand il y avait besoin, quand j'avais des voyages ou tout ça. Ensuite, au niveau physique, j'écoute beaucoup de podcasts donc j'avais déjà écouté des gens qui avaient couru des 100 miles, etc. Et ils disent souvent que c'est important de travailler les abdos, enfin toute la musculature, etc. Donc moi qui déteste les salles de sport, je me suis inscrite à une salle de sport. Donc tu vois, je déteste les machines où tu dois élever des poids, tout ça. Mais bon, j'ai fait ça pour le bien de mon corps et voilà. Ensuite, on est toujours au niveau, ça c'est un peu physique et mental, mais c'est le yoga. Ça fait longtemps déjà que je faisais du yoga mais j'ai vraiment continué avec ma discipline d'avoir deux cours par semaine de yoga pour, tu vois, bien étirer. Parce qu'en trail, c'est beaucoup d'impact donc avec le yoga, tu t'étires. Donc ça, je dirais, c'est au niveau physique ce que j'ai fait. En plus, les autres trucs que j'ai fait, c'est dans le plan d'entraînement, j'avais quelques courses que j'aimais bien. En fait, c'est des endroits que j'aime beaucoup en Espagne et j'avais vu qu'il y avait des courses donc entre mes envies de course et mon coach qui m'avait dit tiens, il y a une course pas loin, tu pourrais peut-être la faire. Lui, il m'avait mis des idées de courses dans mon plan. D'ailleurs, il m'avait mis, on en avait parlé, mais il m'avait mis le semi-marathon de Madrid et je n'avais pas compris. Je lui avais dit mais c'est de la route, je déteste la route, je déteste courir vite et bon, ça m'avait un peu choqué mais bon, au final, je l'ai fait. D'ailleurs, merci pour tes conseillers encouragements. Et alors attends, avant d'aller plus loin, maintenant, tu vois pourquoi il t'est mis le semi-marathon, il t'a servi à quelque chose ce semi-marathon ? Peut-être pas le semi-marathon, si je pense que si, mais aussi la préparation parce qu'en fait, sur l'UTMB, il y a des grosses montées, il y a des grosses descentes mais aussi il y a des gros moments de plat et donc, c'est vrai que sur les moments de plat, si tu arrives à courir, si ton corps, il sait comment courir à l'économie, t'avances bien. Donc oui, ça a servi. Donc voilà, et après, un truc que j'avais lu et entendu, etc., c'est ce qu'on appelle les weekend chocs. Donc les weekend chocs, en général, c'est quand tu fais 2, 3, voire 4 jours, tu concentres vraiment les entraînements et tu fais des sorties de 3, 4 heures, 5 heures et donc, tu travailles sur la fatigue, fatigue mentale, fatigue physique et donc, en février, enfin mon weekend choc, entre guillemets, c'était, ma famille était partie faire du ski de rando donc moi, je n'en faisais pas mais je me suis dit, tiens, je vais faire avec eux comme ça, ça va me booster un petit peu donc en février, j'ai fait ça. En avril, j'ai fait un autre truc similaire en fait, dans ma famille, j'ai des gens qui sont assez sportifs donc en gros, je suis allée passer le week-end chez toi, on a fait plein de sports pendant tout le week-end. Après, je me suis fait un weekend choc toute seule, je suis allée dans les Pyrénées justement et je me suis fait des belles sorties et en juillet, j'ai fait le tour du Mont-Blanc donc c'est la reconnaissance du Mont-Blanc donc en fait, je l'ai fait en trail donc 4 jours, pareil, c'était 7-8 heures de course par jour pour reconnaître le parcours et en plus, ça me servait de week-end choc donc voilà, ça c'est la partie physique. Ensuite, je te parlais de la nutrition qui est un sujet qui t'intéresse et sur lequel tu en connais, un rayon aussi. Donc là, mon entraîneur, je lui avais demandé s'il connaissait des gens et donc il y a une fille qui est nutritionniste un peu spécialisée dans le trail, j'ai travaillé avec elle aussi. Bon, c'était rien de nouveau mais en fait, ce que je voulais travailler avec elle, c'était comment mettre beaucoup de nutrition naturelle parce que je ne voulais pas être qu'avec des gels, qu'avec des barres et tout ça. Donc elle me donnait des conseils, etc. Puis j'ai testé beaucoup de choses pendant les 8 mois de préparation. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui, enfin, donc déjà, en soi, en dehors du trail, j'aime bien tout ce qui est développement personnel donc je lis beaucoup de ça, je fais des formations, etc. Et donc là, je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups et donc j'ai contacté l'académie de la haute performance Pierre-David, pas lui directement mais j'ai eu un petit entretien et en fait, c'était marrant parce qu'ils étaient en train de monter l'académie en Espagne donc j'ai rencontré la personne qui le monte aussi donc j'ai travaillé un petit peu ça et voilà. En gros, je dirais que ça, c'était la préparation donc il y avait beaucoup de choses et j'étais en mode all-in, tout focalisé là-dessus. Et oui, et donc tu l'as dit pour ceux qui se posent la question donc tu as un travail, tu as un podcast, tu voyages, etc. Donc il y avait des semaines qui étaient quand même bien remplies pour aller placer 3-4 heures comme ça d'entraînement. Ah ouais, c'est vrai que j'ai eu des moments où, surtout au début, j'étais un peu en stress en disant il faut que j'arrête soit j'arrête le podcast soit j'arrête de travailler non je déconne. Tu n'as pas le droit. Ouais, c'est le truc que je ne pouvais pas changer. bah non mais du coup j'ai fait des concessions et c'est vrai que cette année j'ai mis vraiment ma vie sociale entre parenthèses. Donc, moi qui suis un peu nouvelle à Madrid, je n'ai pas fait beaucoup de rencontres et mes rencontres c'était des amis qui faisaient du trail, etc. mais du coup mes semaines c'était me coucher tôt même le week-end enfin le week-end encore plus quoi le vendredi soir et le samedi soir je me couchais tôt parce que le lendemain matin je me réveillais super tôt pour aller faire mes sorties longues ou je sortais très tôt le matin ou après le travail enfin entre midi et deux tu vois j'arrivais au travail après je courais j'allais au parc pour courir je me douchais je revenais enfin c'était c'était assez sportif mais oui donc il faut faire des choix en fait. mais tes collègues tes amis ta famille et tout ils t'ont vu comment là pendant tu sais ça ils t'ont dit des trucs ils t'ont pas vraiment parce qu'en fait c'est vraiment tout est vraiment segmenté mes collègues en fait je suis dans des bureaux où tu changes toujours la place où t'es assise et je travaille pas tous les jours avec les mêmes personnes et donc ils savaient même pas la plupart de mes collègues ne savent pas que je cours en fait parce qu'ils sont un petit peu partout en Europe etc donc on fait beaucoup de vidéos calls etc donc les collègues non amis ils voyaient un petit peu que je courais mais en gros mes amis ils sont au Mexique ils sont en France et en Espagne j'ai pas tant d'amis que ça où mes amis c'est des gens qui font du trail et ma famille je vis en Espagne ils vivent en France donc encore une fois ils voient de loin ce que je fais et puis on échange des petites photos le week-end ils disent ah c'est cool t'étais c'est joli la montagne mais bon au bout d'un moment je pense qu'ils en avaient un peu marre c'est toujours ah regardez la montagne donc oui mais bien sûr ils étaient là ils me soutenaient bien non parce qu'ils auraient pu être inquiets aussi en disant tiens mais elle est en train qu'est-ce qu'elle va nous faire monter sur des c'est une grande distance c'est long en fait je pense que même moi je me rendais pas compte jusqu'au jour où j'ai demandé parce que vu que je n'avais pas d'amis je me dis mais qui va qui va me donner mon assistance ou mes amis tu vois ils vivaient au Mexique j'allais pas leur dire tu veux pas faire un petit aller-retour et donc je me suis dit je vais demander à mon père s'il veut pas me faire de l'assistance et il me dit mais c'est quoi vas-y montre-moi donc c'est là que j'ouvre la page de UTM je lui dis tu vois il y a 15 ravitaux dans les 15 tu peux m'assister sur 5 et donc là c'est au kilomètre je commençais à lui dire kilomètre 120 150 et je le voyais son visage se décomposer et et il était là mais mais là et là je lui disais là tu vois je pensais arriver là j'aurais couru pendant 17h là j'aurais couru pendant 25h et il était donc non mais oui ils étaient ils étaient présents et mais je pense que les gens en fait se rendent pas compte même quand toi t'es dans la préparation tu te rends pas vraiment compte de tout ce que ça représente quoi donc donc voilà je pense qu'ils s'inquiétaient pas bon en tout cas c'est loin du cross et tout familial etc de ces distances là tu vas vraiment courir mais parce que c'est vrai que le truc il y a des gens qui disent mais tu cours vraiment aussi longtemps ça fait quand même des grandes distances etc on arrive sur des temps qui pour plein de gens paraissent totalement inconcevables je veux dire tu vois exactement ouais d'ailleurs j'avais fait un petit podcast pour expliquer ce que c'était que l'UTMB parce que souvent j'avais des questions qui me disaient mais tu vas courir pendant 170 km mais comment tu fais et je leur dis mais non en fait tu cours pas tout le temps tu vois quand il y a des grosses montées tu marches quand t'es fatigué tu marches tu peux t'arrêter au ravitaillement etc mais donc c'est assez inconcevable j'ai plus les donc j'avais fait le podcast pour expliquer et c'était je crois que c'était monté 6 fois la tour Eiffel ou 10 fois la tour Eiffel pour avoir un peu des comparaisons et 10 000 mètres de dénivelé positif c'est monté genre 3 fois l'Everest depuis la route normale donc voilà j'essayais de trouver un peu des comparaisons où je crois qu'il disait c'est faire 10 randonnées du dimanche à un rythme soutenu voilà pour essayer de comparer et d'expliquer aux gens l'effort que ça peut représenter mais ce qui reste quand même inconcevable parce que c'est vrai que sauf que les 10 randonnées tu les fais en une seule enfin une très grande journée en deux jours quoi donc ça reste difficile à concevoir que ce soit possible en disant mais comment tu vas dormir comment tu t'arrêtes comment tu manges etc t'as douté dans tes dans cette préparation oui 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 ben ça me faisait peur et je me disais je j'avais l'impression de ne pas en faire assez parfois parce que parfois bon bien sûr je suivais des athlètes élites qui s'entraînaient pour l'UTMB et je voyais tout ce qu'ils faisaient j'étais là mais pfff je vais jamais y arriver etc donc il y a eu un moment où oui j'ai douté et après en fait tu vois j'avais mon plan d'entraînement et j'ai beaucoup confiance en mon entraîneur et donc je me disais si j'arrive à faire tous les jours faire ce qu'il m'a dit tu vois même si c'est une heure de yoga aller à la salle de sport courir 40 minutes etc si tous les jours je fais ça je devrais je devrais y arriver donc pour moi c'était 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 ça je me disais si j'arrive à faire tout ce qu'il me dit je vais y arriver et c'est pour ça aussi que j'avais j'avais beaucoup douté autour du semi-marathon parce que je m'étais dit alors est-ce que c'est lui qui est en train de vriller et qui me demande de faire un truc parce qu'il aime bien faire de la course sur route etc et aussi il m'avait mis un objectif de temps pour le semi-marathon j'étais là mais je vais jamais y arriver et du coup si j'arrive pas à cet objectif de temps ça veut dire que je vais pas arriver à l'UTMB donc ma tête elle associait tout si j'arrivais pas à faire le plan d'entraînement c'était que j'allais pas arriver à faire l'UTMB et donc c'est pour ça que ça m'avait beaucoup fait douter ce semi-marathon au final tout s'est bien passé ouais et puis t'avais même fait un bon temps et tout enfin dans mes souvenirs ouais 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 et c'est marrant parce que quand tu dis est-ce que t'as douté etc en fait plus l'échéance approchait moins je doutais et il y a genre une semaine avant il y a plein de gens qui m'écrivaient alors ça va tu stresses pas trop etc en fait je me sentais tellement sereine je me disais j'ai fait j'ai fait le plan d'entraînement à la lettre j'ai tout fait donc il y a enfin mon corps là ma tête enfin j'ai tout fait pour y arriver si j'y arrive pas c'est que je suis pas prête c'est pas grave mais j'aurais tout fait je me serais donné vraiment tous les moyens d'y arriver j'ai aucun regret en disant bah non j'aurais pas dû sortir faire la fête ce week-end bah non j'aurais pas dû je sais pas me reposer deux semaines et de rien faire j'ai jamais vraiment tout fait donc je me suis dit si avec ça j'y arrive pas c'est que bah c'est pas grave ouais puis t'étais sur tes petites montagnes en train de te balader et tout t'étais bien là-haut voilà voilà j'ai passé le mois d'août c'est vrai que j'avais bon c'est il y a il y a eu un petit arrangement avec ma boîte au final au début je leur avais demandé quelques mois sabbatiques ils m'avaient dit oui ensuite ils m'ont dit non et donc ensuite j'ai négocié de pouvoir travailler le mois d'août depuis les Alpes et alors ça ça a été ça a changé ma vie mentale et physique et en fait bah je travaillais en journée mais tu vois depuis la fenêtre je voyais le Mont Blanc les montagnes etc et quand je terminais à 6-7h je sortais et j'ai commencé à faire des sorties de nuit dans les montagnes c'était magnifique donc ça ça a été super chouette aussi ouais et puis c'est vrai qu'en plus c'est intéressant de dire des sorties de nuit dans les montagnes etc d'être en contact en montagne tous les jours et tout parce que à Madrid pour s'entraîner pour le trail c'était pas le terrain idéal quoi alors il y a des montagnes mais c'est vrai que le terrain il est très différent à celui des Alpes donc c'est beaucoup de pierre c'est assez sec et surtout Madrid en été t'es à 40-45 degrés quoi même le soir quand tu sors ou le matin très tôt il fait très très chaud donc c'est aussi pour ça que j'avais demandé à ma boîte j'avais dit écoutez j'ai un gros gros objectif sportif est-ce que je peux travailler depuis ailleurs donc ça franchement ils ont été très sympas mais du coup vu qu'ils ont été sympas moi j'étais super églo aussi tout le mois d'août j'ai dépoté au travail parce que je me disais je suis vraiment reconnaissante de cette opportunité qu'ils me donnent et voilà donc je travaillais bien et je m'entraînais bien ouais mais ça t'a fait une acclimatation quoi en fait t'étais dans le bain t'as pu tester le découvert de la nuit avec tout le matériel exactement exactement ouais et bon et donc comme ça alors si il y a quand même une question parce que t'as parlé un petit peu de ravito comment ça s'est organisé et tout donc t'as parlé que t'avais ton père et tout t'avais combien de personnes ils étaient trois non à dessus ils étaient trois en fait c'est marrant parce que donc les trois ils se connaissaient pas ils s'étaient jamais vus avant donc il y avait mon père parce que je lui avais demandé mais c'est vrai que quand je lui avais demandé j'ai vu qu'il se stressait parce que alors déjà lui il vit vraiment dans la campagne donc il déteste quand il y a beaucoup de monde alors Chamonix la semaine de l'UTMB c'est horrible je me disais mais comment il va faire etc après l'autre truc c'est que lui il vit à la campagne et son téléphone c'est un téléphone vraiment basique il n'a pas de c'est pas un smartphone c'est un phone et donc il n'a pas d'application pour pouvoir me suivre donc je me disais comment il va faire etc et en fait la deuxième personne à laquelle j'ai demandé c'est mon ami Anthony donc lui c'est marrant je l'avais rencontré sur le GR20 et il est super sportif il vit en France à Orléans il est beaucoup plus jeune que moi il était encore étudiant quand je l'ai connu et bref en gros on se voit pour faire des défis sportifs un peu de taré donc il avait fait avec moi le Tour du Mont Blanc l'année dernière en mode trail il a refait cette année avec moi en mode trail et je lui ai dit est-ce que tu veux ça t'intéresserait d'être là pour faire l'assistance sur l'UTMB donc il a signé tout de suite donc voilà c'était le deuxième et après j'ai eu une amie ici à Madrid tu vois j'ai des amies à Madrid qui est française aussi qui est à mon âge et qui fait du trail aussi donc qui s'y connait beaucoup beaucoup en trail et je lui avais proposé enfin je lui avais demandé si elle aurait un petit peu de temps pour venir sur l'UTMB elle a dit oui aussi donc du coup je me suis retrouvée avec trois personnes plus que de l'assistance c'était vraiment le support le soutien c'était un peu comme si ma famille était là il y a des gens qui viennent vraiment avec toute leur famille leurs enfants et tout ça moi j'ai pas d'enfants pas de mari donc c'était c'était ma crew quoi c'était les trois donc voilà j'avais trois personnes qui sont venues me soutenir mais alors comment tu as préparé t'as pas d'expérience sur cette distance là ouais t'avais déjà eu de l'assistance sur d'autres courses avant ? ouais deux fois ouais donc tu savais un peu t'avais un petit peu d'expérience là dessus comment est-ce qu'il fallait prévoir etc quoi bah un petit peu mais c'est surtout en fait là ce qui a beaucoup servi c'est Anne-Charlotte mon amie qui s'y connait beaucoup entre elles donc elle savait enfin elle sait comment est un ravito elle sait elle sait et puis elle est maman aussi de trois enfants donc elle sait préparer les trucs non mais t'imagines même pas comment elle m'a aidé elle me faisait les petits sacs parce qu'on disait alors qu'est-ce qu'il faut que je prenne de tel ravito à tel ravito donc on faisait la liste elle me mettait tout dedans elle écrivait sur les sacs et tout ça enfin les habits la nourriture l'hydratation donc elle m'a vraiment aidé à tout préparer et entre elle et Anthony ils ont assuré en gros mon père c'était un peu moi je disais que c'était un peu un corps le E3 donc mon père c'était le coeur tu vois la famille Anne-Charlotte c'était un peu le cerveau et Anthony qui court etc s'il fallait aller chercher un truc rapidement etc il courait etc sans problème donc voilà c'était mon corps qui me suivait ce qui est marrant sur ton amie quand tu dis qu'elle est maman de trois enfants et tout ça me fait penser à la casquette verte Cécile Bertin comme assistance et Cécile Bertin elle est maman etc ça fait un peu la maman aussi qui est sur le truc qui prévoit un petit peu les choses qui a ce côté protection etc qui prévoit tout bah exactement et au kilomètre 120 quand je te racontais au début que ça c'est enfin je suis arrivée des confites et je lui ai dit je suis vraiment mal en point bah là tu reconnais enfin je sais pas si c'est son instinct de maman ou son instinct d'ami etc qui est ressorti mais elle m'a dit allonge-toi est-ce que tu veux boire du coca est-ce que tu veux boire de l'eau est-ce que tu veux manger quelque chose elle était là aux petits soins etc elle a fait venir un physio parce que là je m'étais fait une entorse etc enfin elle a été mais vraiment parfaite elle était pas trop sur moi elle était pas trop en retrait non plus elle a su trouver les mots aussi tu vois elle me disait pas mais vas-y il faut que tu continues elle me disait pas non plus non mais vas-y ma petite amie que tu s'abandonnes ne t'inquiète pas c'est pas grave tu vois elle était un petit peu entre les deux tout le temps donc c'était un super soutien que j'ai eu là c'est drôle parce que c'est vrai que je pense que tout le monde a besoin de différents trucs et c'est vrai que trouver quelqu'un qui soit capable de t'accompagner vraiment précisément et tout je me rappelle l'an dernier autour de Mathieu Blanchard il y a eu des débats sur sa copine est-ce qu'elle a raison de lui gueuler dessus parler comme ça et tout mais en fait chacun est différent donc trouver quelqu'un qui soit capable de te parler c'est quand même pas si simple que ça et d'ailleurs il m'avait dit tous les trois il m'avait dit alors dis-nous les choses que tu veux qu'on te dise et que tu veux pas qu'on te dise donc j'avais j'avais dit bon bah en gros ça oui mais ça surtout pas me dites surtout pas ça et moi par exemple je déteste qu'on me dise c'est bon tu peux le faire vas-y gars il y a encore trois places ne s'est qu'il y a devant toi elle a deux minutes je déteste qu'on me dise ça qu'on me mette la pression donc je leur avais dit tout ça à l'an et tu sais un truc important je leur ai dit la première chose que je vous dis c'est s'il vous plaît ne me laissez pas abandonner parce que j'avais écouté des podcasts de gens qui avaient abandonné et qui disaient non mais deux heures après ou le jour suivant je m'en mordais les doigts parce que je sais que j'aurais pu continuer en fait et donc je leur avais dit ne me laissez pas abandonner et quand j'étais sur le point d'abandonner ils m'avaient dit non mais Alix si t'as mal au pied c'est pas grave etc ils ont dit on fait juste notre travail tu nous as dit de te dire de ne pas te laisser abandonner et quand ils m'ont dit ça j'ai fait ouais c'est vrai ça m'a aussi fait réfléchir non mais c'est comme quoi t'as connaissance de toi même et puis tu dis tu fais développement personnel t'as travaillé sur pas mal de choses ça aide aussi pour savoir un peu sur quel point tu peux avoir des besoins aussi d'aide ouais et là j'ai vraiment j'ai commencé à j'ai écrit j'en ai parlé de ce truc etc et quand je leur ai dit ne me laissez pas abandonner en fait c'est un peu le moi de ce moment là qui disait à mon moi du futur n'abandonne pas donc tu vois je me connaissais je savais qu'à un moment j'allais flancher et donc c'était un message que je m'envoyais à moi même à travers eux et donc quand je suis arrivée à ce moment où j'ai flanché c'est mon moi du passé qui me parlait en disant n'abandonne pas continue donc c'était chouette ce moment là c'était chouette même si alors c'est vrai parce que alors t'as parlé de doigts cassés d'entorse c'est vrai quand tu vois l'arrivée on dit un peu éclopée alors l'entente je peux comprendre c'est que t'es tombée pour te casser un doigt t'as fait comment alors oui je suis tombée mais en plus débile enfin tu vois on fait 170 kilomètres dans les montagnes il y a des montées des descentes parfois tu dois t'appuyer sur des pierres parfois il n'y a pas trop de chemin je suis tombée en ville à Courmayeur kilomètre 80 bon c'était la nuit tu vois j'étais avec ma petite lampe frontale je cherchais les balises pour savoir quelle rue quelle rue quelle rue prendre parce que c'est vraiment des petites rues dans Courmayeur en Italie c'est des petites rues pavées trop mignonnes mais plates mais tu peux pas plus plat quoi y'a pas dénivelé et en fait je cherchais les balises comme ça et d'un coup je vois un monsieur marcher mais au milieu de la nuit comme ça il était je sais pas 5-6h du matin et je fais une fixette sur lui je le regarde comme ça et en fait mes jambes tu vois si mon regard il est pas fixe il est pas concentré ben mes jambes elles sont pas concentrées non plus donc je regarde ce monsieur et mes jambes je suis tombée mais comme une crêpe je me suis rétamée je fais ok relève-toi donc je me relève etc tout va bien j'arrive au ravito et là je regarde mon doigt il avait triplé de volume le petit doigt et je pouvais plus le plier j'étais là oh mais bon il fallait que je me change que je mange que je continue donc en fait je me suis rendu compte que je me décale ses doigts en rentrant à Madrid je suis allée à l'hôpital ils m'ont fait une rallye ils m'ont dit ah le doigt est cassé je dis ah c'est pour ça que j'avais mal voilà voilà comme je ce qui s'est passé et puis le reste l'entorse franchement je sais pas quand ça s'est passé je pense que c'est après le col ferré il y a une grande descente qui fait 13-14 km et je pense que ça tape ça tape ça tape et il y a un moment j'ai dû vriller le pied je sais pas tu sais pas mais en fait ça t'a pas empêché de finir bah ils me l'ont quand même strapé j'avais très mal et j'ai terminé mais au mental j'ai terminé en fait je pouvais plus courir dans les 40-50 km alors que c'est un terrain que j'avais reconnu il y a des descentes que j'adorais des bons plats où tu peux bien courir et là je pouvais rien dérouler donc c'était vraiment très frustrant pour moi l'arrivée tu la passes en marchant ou en courant ? en courant parce que en plus je la passe avec mes trois mes trois assistants de coeur au début ils me disaient non vas-y tout seul j'ai dit non 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 c'est un truc d'équipe ce qu'on est en train de faire on y va donc en fait je suis arrivée à Chamonix en marchant enfin là je me détestais j'étais ametteur ridicule t'arrives de l'UTME en marchant etc puis bon les 200 derniers mètres on se prend les 4 par la main on passe la ligne d'arrivée et on se fait enfin il y a la petite vidéo on arrive et puis on se fait un gros câlin les 4 c'était un moment assez émouvant tu l'avais imaginé ce moment cette arrivée là ou tu préférais pas l'imaginer ? ah ouais je l'ai visualisé non je l'ai visualisé plein de fois plein de fois plein de fois j'ai visualisé toutes les montées les descentes les coups durs les coups de mieux non je n'avais pas pensé arriver avec les 4 dans la main enfin les 4 qui se tenaient dans la main mais je m'étais visualisé plein de fois arrivé plein de fois passé l'arche et ta visualisation correspondait à ta réalité ou la réalité était non c'était différent parce que je pensais je pensais arriver un peu en point et enfin je pensais enfin je n'avais même pas pensé à prendre les autres par la main je pensais qu'on allait arriver plusieurs courants en même temps etc en fait on arrive vraiment au goutte à goutte et voilà donc j'avais imaginé une arrivée un petit peu différente mais en fait j'avais vu tellement de vidéos de gens qui arrivaient les couleurs l'ambiance etc non mais c'était assez c'était à peu près similaire le contexte mais moi je me sentais moins bien que ce que j'aurais voulu et pensé visualiser tu sur un parcours au début vous êtes combien 2000 bah alors moi je pensais qu'il y avait 1900 inscrits après j'ai lu des articles qui parlaient de 2500 coureurs après j'ai vu qu'il y avait 1700 finishers je peux te faire le calcul parce qu'il y a 1700 finishers et je crois qu'il y a 40% d'abandon donc je pense qu'on est 2300 2400 sur la ligne de départ et il y en a 1700 caribes et t'as passé beaucoup de temps toute seule ouais toute seule un peu mais pas non pas beaucoup tu vois toujours un coureur au loin devant ou tu vois une petite lumière tu sais au loin derrière donc j'ai jamais été à côté de quelqu'un à parler etc je sais qu'il y a des gens qui sont des potes sur l'UTMB mais moi j'étais un peu j'étais vraiment dans ma bulle donc j'ai parlé ici avec 2-3 personnes mais en gros à la vue j'avais des gens devant et derrière mais j'ai pas vraiment parlé à d'autres personnes parce que il y a aussi une question c'est que peut-être pour certains ça inquiète un peu c'est la nuit qui part à 18h donc il fait coucher de soleil 20h30 c'est à peu près le premier septembre on est dans ces zones là lever de soleil 6h30 le lendemain 7h ouais donc on est à peu près sur une bonne nuit quand même à passer t'as dit à Courmayeur t'étais à 5-6h du matin donc dans le truc toute seule sur les chemins dans les Alpes avec ta petite frontale ça peut être impressionnant quoi ouais alors c'est une super question et en fait moi je m'étais jamais entraînée de nuit jusqu'au mois d'août où je me suis dit bon ce serait bien d'apprendre un petit peu à courir de nuit et en fait moi normalement je courais jamais avec de la musique jamais des podcasts mais tu vois en journée mais musique jamais et donc dans les Alpes je me suis dit il faut que je fasse des sorties de nuit et donc je sortais à 20h et je terminais une sortie à 23h minuit donc j'ai commencé mais j'y allais toute seule donc là j'ai pris mes écouteurs et en fait quand t'es vraiment tout seul tout seul quand j'ai fait mes sorties toutes seules de nuit j'ai eu un petit peu peur quand même mais vu qu'il y avait la musique ça te met dans une bulle etc. donc t'oublies donc je savais que nuit obscurité poum je mettais mes écouteurs et puis en fait ça t'aide à t'es un petit peu ailleurs parce que si tu les enlèves et t'es tout seul c'est un peu inquiétant ou tu t'entends des bruits c'est pas des bruits en fait etc. donc je m'étais entraînée j'avais fait quelques sorties de nuit mais encore une fois je commençais à 20h je terminais à minuit mais c'est tout mais alors là c'est différent parce qu'en fait tu entres dans la nuit tu passes toute la nuit dehors et après tu ressors de la nuit donc c'est différent et en fait j'ai adoré parce que la partie de nuit c'était le lendemain de pleine lune donc la lune elle était encore énorme blonde, brillante et il y avait plein d'étoiles autour on a eu un super climat donc c'était magnifique de courir de nuit t'as eu de la chance parce que moi en Normandie on avait des nuages de la pluie et tout et donc la lune j'ai vu que c'était le lendemain de pleine lune sauf que moi à 23h sur mon chemin dans le brouillard j'ai dit ah ouais il y a la lune mais j'y vois rien du tout mais par contre c'est vrai que cette histoire là les bruits que tu peux entendre etc. parce que moi sur mon gravellement je traversais la forêt 22h, 23h et quand tu ne mets pas la musique t'entends les moindres craquements etc. t'entends les animaux et tu vois des yeux tu vois des yeux parce qu'en fait ta lampe elle reflète les yeux mais tu ne sais pas ce que c'est tu ne sais pas si c'est un renard si c'est un bouquetin tu ne sais pas si c'est un loup t'as vu le loup ? tu sais si t'as vu le loup ? non le Taz racontait tu sais je ne sais pas si tu as écouté les aventures de Cyril le Taz je l'avais eu il y a très longtemps un podcast qui disait justement un jour qu'il pense avoir croisé le loup peut-être sur l'UTMB dans les Alpes et que tout et que ça faisait aussi de là une partie de son surnom mais de dire que dans la nuit finalement tu ne sais pas parce que tu peux tomber face à un animal tu ne le connais pas tu ne sais pas qui lui se demande bien ce que tu fous là même s'il en a vu passer 200 avant toi mais finalement on n'a pas l'habitude et on a perdu cette habitude on a même si toi tu as vécu à la campagne quand tu étais petite etc moi je me rappelle quand j'étais gamin on allait dans les Cévennes en vacances et des fois le chemin pour rentrer entre une maison à l'autre j'avais la trouille la nuit on entendait les chouettes on entendait tout ça et après on le perd cette habitude parce qu'on dort toujours avec un trou là sur la tête on ne passe jamais les nuits dans la forêt ou en pleine montagne ça ne nous arrive pas ce truc là mais tu l'as vécu dans tes aventures de bikepacking à être en plus toi tu dormais moi je courais moi tu vois j'avançais je ne me posais pas tu dormais des micro dodo mais oui comme tu dis on a perdu l'habitude mais je trouve ça super agréable j'ai beaucoup apprécié courir de nuit parce que tu es vraiment dans ta bulle et puis tu te focalises en fait tes sens ils sont vraiment accrus parce que du coup tu vois moins mais du coup tu regardes où tu mets tes pieds tu sens quand on traversait les forêts de plan j'étais ah ça va trop bon donc c'est une belle expérience ça aussi ouais et puis tu ne t'es pas fait peur parce que moi des fois je me fais peur avec la frontale il y a des ombres tu sais où tu as des grosses ombres qui apparaissent tu n'as pas eu ces trucs là des fois de sensation tu te dis c'est quoi cette ombre et puis hop c'est la main des choses comme ça ça n'était pas arrivé toi je m'étais habituée vu que j'avais commencé à courir avec la frontale je m'étais habituée donc non je n'ai pas eu peur mais c'est vrai que c'est une expérience à faire et puis en vélo c'est encore différent parce qu'en vélo comme tu vas plus vite tu as de la vitesse etc il y a des trucs tu ne les vois pas tu te dis mais attends je viens de traverser une grosse flaque d'eau mais elle était où cette flaque d'eau je n'ai pas fait gaffe et dans la première expérience que j'avais fait nuit en roulant c'est là où j'avais rajouté un phare j'avais mis la frontale en plus quand je tourne la tête tu vas mieux voir parce qu'il y a une autre sensation mais par contre la sensation que tu as une fois que tu as traversé la nuit c'est que tu as levé de soleil le matin nous on l'a eu en plus à la sortie de Courmayer donc il y a eu une grosse montée de 1000 mètres de dénivelé positif pour arriver au refuge d'Eltone et c'est ça en fait tu commences dans la nuit je me rappelle on était trois j'avais suivi un mec qui était en mode lapin du rassé il était là il réfléchissait pas je me suis dit allez je me mets dans son derrière lui et en fait on avançait dans la nuit et puis petit à petit on éteint la lampe on range les lampes et on arrive au dessus et le jour s'était levé donc c'était superbe c'est beau de se lever avec le jour en fait par contre à Poet tu as toute une journée derrière ça te paraît pas long à un moment donné quand même ah bah si en fait c'est là que j'ai flanché donc je fais la matinée refuge Bertone donc toute la partie italienne après il y a la grosse montée du col ferret donc là c'est vrai que tu commences tu regardes à ta montre tu dis ça fait 20h que je suis dans la course etc et en fait ça fait long aussi à cause du sommeil parce que t'as pas dormi et c'est vrai que moi normalement dans une journée normale je me couche à 11h peut-être donc à 11h30 minuit j'avais déjà senti un peu mon corps qui disait qu'est-ce qu'il se passe on va pas dormir ce soir ou quoi ? j'avais dit mais non t'inquiète et en fait j'avais ressenti un peu le sommeil et et l'autre truc que j'ai mal géré alors tu vois je t'ai dit que j'avais travaillé mon plan d'alimentation etc mais j'étais tellement sur-excitée que les deux premiers ravitaux au lieu de manger un plat de pâtes j'ai rien mangé en fait j'ai mangé une tranche de jambon l'autre j'ai pris deux cuillérées d'un espèce de riz et voilà alors que j'aurais dû plus manger donc pas 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 sommeil enfin pas dormi plus pas bien manger j'avais pas suffisamment d'énergie donc et après il faisait beau il faisait même tellement beau qu'il faisait chaud et donc tu vois ça tape un petit peu donc c'est un peu difficile à gérer quand je suis arrivée à Champagne il devait être je sais plus entre midi et deux heures je pense là le soleil au zénith ça tape et après j'ai vu que beaucoup beaucoup d'abandons se sont passés justement à Champagne parce que t'arrives en milieu de journée il fait super chaud t'as pas tu viens de passer une nuit blanche en marche en courant et puis normalement à Champagne enfin tu retrouves soit des assistants soit un peu la vie enfin des gens quoi tu vois des gens t'es plus dans la montagne donc ça et puis t'as tout à Champagne c'est un gros ravito donc t'as à manger à boire tu peux dormir etc donc il y a des gens il y a beaucoup de gens qui sont restés à Champagne qu'on va abandonner à Champagne donc ouais c'est pas facile de la journée qui suit la nuit blanche ouais parce que ça se passe comment d'ailleurs tiens sur les ravito pour ceux qui se posent la question parce qu'il y en a qui maintenant tu vois qui vont écouter l'épisode en se disant bah tiens je voudrais le faire comme Alix les ravito t'as des ravito enfin l'organisation ils mettent des trucs à manger oui alors au total il y a 15 ravito parmi les 15 ravito il y en a 5 avec assistance donc je vais parler des ravito sans assistance d'abord donc c'est un ravito enfin t'arrives donc il y a beaucoup il y a beaucoup à manger beaucoup à boire mais en gros moi j'ai toujours une flasque d'eau normale et une flasque d'eau avec des isotoniques tu vois parce que pour remettre tout le sel que t'es en train de transpirer des vitamines et tout ça donc je remplis l'eau et je remplis eux ils ont c'est la marque NAC qu'ils ont en sponsor qu'ils ont en sponsor et donc il y a des gros cubis de NAC déjà mélangés donc tu mets ta petite gourde tu remplis et voilà t'es reparti donc ça c'est pour l'hydratation et au niveau alimentation il y a des bacs en fait des bacs de sucré et de salé et il y a je me rappelle en Suisse ils avaient des bacs de chocolat mais ils avaient plein de chocolat après il y a des fruits donc c'est souvent banane citron orange pastèque il y a des bacs de petits bonbons tu sais un petit peu comme des haribos et après dans le côté salé t'as souvent du pain du fromage avec plusieurs sortes de fromage plusieurs sortes de jambon en plus tu sais tu traverses la Suisse et l'Italie donc t'imagines des bons produits donc en gros c'est ça il y a du bouillon aussi du bouillon chaud parce que ça donne un truc salé et voilà donc en gros t'arrives si tu veux passer super vite tu prends rien mais en général tu prends au moins l'hydratation et puis tu peux manger moi j'avais toujours sur moi mon alimentation que j'avais préparé donc des petites barres pâtes d'amandes pâtes de fruits quelques gels et en plus quand j'allais au ravito je prenais un petit bout de fromage enfin ce dont j'avais envie voilà donc ça c'est les ravitos sans assistance c'est toi qui te sers tout et après il y a les ravitos avec assistance et donc là les assistants enfin t'as le droit à un assistant sur les ravitos pour pas avoir trop de monde et cet assistant a le droit d'arriver 10 minutes avant ton arrivée donc il faut vraiment qu'il regarde l'application etc donc il peut pas il peut pas genre se poser puis t'attendre pendant une heure non il a le droit d'entrer 10 minutes avant donc il arrive et ben nous comme on s'était organisé il mettait genre un t-shirt de rechange si je voulais me changer un short de rechange un bœuf tu sais il mettait 2-3 trucs comme ça pour si je voulais me changer ou j'avais une deuxième paire de chaussures pour si je m'étais vraiment mouillé les pieds dans une flague ou quoi donc il y avait les habits et après il y avait ils me préparaient eux une flasque d'eau pleine et une flasque d'isotonique pleine pour que je leur donne mes gourdes vides je reprenne les gourdes pleines et ils me préparaient plusieurs trucs à manger sur la table donc ben ils savaient jamais si j'allais avoir envie de sucrer et de saler donc ils me mettaient un petit peu de tout et voilà en gros c'était ça l'assistance en fait l'assistance ça te permet de gagner du temps que si c'est un support psychologique super parce que tu peux t'asseoir un petit coup avec eux tu peux parler un petit coup avec eux ils peuvent t'aider je sais pas à changer la batterie de ta lampe ça c'est un gain de temps et puis tu dois pas trop réfléchir est-ce que je vais manger ça est-ce qu'il y aura ça voilà donc c'est comme ça que ça se passe les habitants mais tu pourrais le faire sans assistance tu penses ah ouais complètement ouais ouais je pense je sais pas combien il y a de gens qui le font sans assistance mais en fait donc les ravitos les gros ravitos comme ça si tu le fais sans assistance je crois que t'as deux points je sais pas si c'est un ou deux points où tu peux laisser un sac de délestage donc c'est-à-dire que tu le laisses à Chamonix donc c'est un gros sac où tu mets je sais pas une deuxième paire de chaussures une deuxième paire de chaussettes un autre t-shirt un autre bœuf tu mets tout ce que tu veux dans ton sac je crois que c'est maximum 30 litres c'est les sacs de l'organisation et en fait quand t'arrives à Courmayeur tu vois tous les sacs qui sont alignés rangés par ordre de dossard et si t'as pas d'assistance t'arrives tu prends ton sac tu te changes tu manges tu fais ce que tu veux tu remets ton sac et tu repars donc voilà tu peux très bien le faire sans assistance d'ailleurs il y a beaucoup de débats là-dessus qui disent pourquoi on fait pas des trails sans aucune assistance pour que vraiment tous les trailers soient égaux devant l'épreuve parce que les élites en général c'est vrai qu'ils ont l'assistance qui est super rodée c'est un peu des pit stops etc d'ailleurs il y a eu un débat cette année je sais pas si t'as vu sur les ils ont chronométré pourquoi les hommes vont plus vite que les femmes sur les assistances pourquoi il y a des femmes qui vont beaucoup plus vite que d'autres pourquoi alors je sais pas après c'est des stratégies je sais pas si toi t'as eu le sentiment de prendre ton temps ou si t'as eu le sentiment de comment en fait les les deux premiers j'ai pas du tout pris mon temps même mes mes assistants ils m'ont dit après ils m'ont dit Alix mais tu t'es arrêté deux minutes trente-sept t'as changé de t-shirt t'as changé de la 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 t'as pas mangé c'était c'était pas bien et après les trois derniers je peux te dire je suis allée prendre du pain je me fais ma petite tartine avec du fromage j'ai dit tiens j'en reprendrais bien un autre est-ce que j'ai vraiment pris mon temps sur les trois derniers et voilà donc chacun chacun sa stratégie ouais mais c'est vrai que l'an dernier alors on revient sur Mathieu Blanchard qui a eu une stratégie qui avait fait beaucoup parler on avait dit mettez même la pression sur les adversaires et tout c'est là ils ont fait des calculs on a vu que c'était encore accéléré après bon Corné de Walter est pas très loin des temps des hommes quand même elle est allée assez vite sur ces trucs après il y a des femmes qui ont mis plus de temps mais c'est vrai que il y a des stratégies tu dis chez les élites il y a vraiment des calculs tu les as vues les élites d'ailleurs tu les as t'en as croisées ou pas du tout enfin ils partent comme des flèches et puis tu les revois plus bah ouais c'est ça ils partent comme des flèches tu les vois pas non bah je sais pas j'ai eu deux trois femmes qui sont considérées comme élites donc j'ai eu Claire Banoir tu sais celle qui fait des 200 miles ouais et bah elle était il y a un moment elle était avec Élise Delanois donc c'est une autre française qui est une super tréleuse je pense enfin je pense qu'aucune des deux n'est 100% pro mais tu vois elles sont élites elles sont sponsorisées elles font plein de courses donc il y a un moment je me souviens elles étaient derrière moi elles papotaient j'entendais deux femmes papoter et je me retrouvais j'étais mais c'est elle donc ouais j'ai eu ces deux là et une donc je crois qu'Élise elle l'a pas terminé l'UTMB il y a eu une autre une Suissesse qui est élite aussi et Claire elle l'a terminé et on s'est doublé plusieurs fois avec Claire et après elle a fait je crois qu'elle a fait en dessous de 30 heures cette année ouais bon Claire après qu'il y a des victoires sur des courses qui seront beaucoup plus longues et j'aimerais dire c'est presque c'est presque court par rapport à des trucs qu'elle a pu faire parce qu'elle a des distances qui sont tellement plus longues à comparer parce que d'ailleurs pour d'ailleurs je viens de chercher c'est elle qui retient le record de France du 24 heures 228 bornes en 24 heures tu vois c'est ouais elle est impressionante et en plus là avant l'UTMB elle a fait elle a gagné une course au scratch enfin devant tous les hommes elle a passé je sais plus combien de mois aux US elle a fait 3 courses puis après elle enchaîne avec l'UTMB donc c'était moi tu vois je me suis entraînée toute l'année pour l'UTMB elle c'est une des dizaines de courses de 100 miles qu'elle fait dans l'année quoi ouais non mais c'est vrai qu'elle a un profil intérieur impressionnant parce que c'est vrai que tu viens sur des courses plus la course s'allonge et plus et ça c'est un constat chez les femmes plus la course s'allonge et plus les femmes ont des chances de gagner avec des sacrés classements et elle elle l'a prouvé d'ailleurs elle l'a prouvé sur certaines courses et ce qui est sur ce plan là qui est vraiment intéressant et donc tu dis tu les entendais papoter comme ça c'était leur ouais je les entendais papoter d'ailleurs j'espère qu'elles m'en voudra pas mais il y a un moment on était je sais plus je pense qu'on arrivait au col du bonhomme j'entendais qu'elle parlait et d'un coup je l'entends accélérer et moi en général vraiment je me décale je dis vas-y passe ou même quand il y a une descente je sais que je vais pas vite en descente donc je dis je sais que je vais pas vite vas-y passe et donc là j'ai même pas eu le temps de me décaler et j'entends boum et c'était elle qui était tombée je me suis dit oh merde je me retourne je dis ça va ça va et elle était ouais ouais ça va et après elle continuait après elle m'a doublée mais j'espère que c'est pas à cause de moi qui est tombée je pense qu'elle s'en souvient même pas ouais ou peut-être que c'est qu'une péripétie parmi tant d'autres qu'elles ont dû voir en fait c'est ça mais c'est drôle mais tiens un jour j'aimerais bien l'avoir dans le podcast si jamais elle écoute le podcast on voit un petit message qu'on te dira ouais elle commence à sortir sur pas mal de podcasts donc je pense que tu peux la contacter alors attends tu m'as dit t'as mis moins de 33 heures c'est-à-dire que t'as passé quand même une deuxième nuit oui je suis arrivée à 2h du matin ouais normal normal il y a du monde encore dans les rues à 2h du matin quand t'arrives ou c'est un peu désert alors ouais si à Chamonix il y a des gens mais en gros c'est des gens qui sortent des bars quoi qui sont là t'arrives ils ont des bières qui sont là qui sont un truc ça donc ouais ils te tapent dans la main etc mais tu vois c'est pas des gros sportifs ou c'est des sportifs un peu enivrés donc oui il y avait des gens il y avait pas mal de gens parce que c'est vrai que leur départ c'est prévu pour les élites qu'ils arrivent eux de jour qu'il y ait du monde etc mais c'est vrai que quand toi t'arrives plus tard t'arrives en pleine nuit finalement quand t'arrives là tu vois on dit où tu marches etc et tout c'est la nuit t'es dans quel état d'esprit je veux dire tu dis ah bah je suis content ça se termine ou j'aurais bien prolongé un petit peu plus quand même non là ça fait 45 kilomètres que je marche que je peux plus courir que je me sens ridicule que je me sens je suis passée par toutes les émotions en me disant le trail c'est pas fait pour toi après tout ce que t'as fait regarde où t'en es j'ai un dialogue très très négatif dans ma tête ouais enfin je suis je me dis bon bah ouais c'est bon je suis arrivée mais je suis pas fière de moi ça c'est vraiment enfin tu me demandes dans quel état d'esprit j'arrive j'arrive dépité je demande pardon à ma crew je leur dis je suis désolée à cause de moi vous avez pas dormi j'ai été trop lente je suis vraiment désolée pardon merci de m'avoir attendu donc ça j'arrive dans un état d'esprit assez négatif après ça dans les jours qu'on suivit j'ai parlé avec eux ils m'ont dit mais je me suis un peu remise dans ma tête mais comme j'arrive je suis déçue de moi d'accord et ta crew ils te disent quoi là ils t'ont pas un peu dit mais mais si bien sûr bien sûr mais tu vois les gens ils peuvent te dire ce qu'ils veulent t'as un dialogue interne c'est à toi de le résoudre ouais surtout que ça fait des heures que tu pars toute seule en fait dans ta tête quoi ouais non mais ma crew ils me serrent dans leurs bras il y a mon papa qui est là il n'en croit pas ses yeux quoi il y a ma mère qui n'est pas là mais qui m'appelle à 2h du matin oh ma chérie t'es arrivé je t'ai suivi toute la nuit enfin ils sont tous là quoi donc c'est chouette à quel moment t'as commencé après à partir de combien de temps t'as commencé à te rendre compte de ce que t'avais fait ben déjà le enfin on est arrivé genre à 3h du matin on a dormi à 8h j'avais les yeux ouverts comme ça et je me dis tu sais quand t'as des petites secondes quand tu te réveilles le matin tu dis ah où suis-je d'où est-je tu sais tu te dis ah qu'est-ce que je fais aujourd'hui et je me dis ah j'ai fini l'UTM mais je dis ah ouais c'est bon c'est fini donc là je commence à me rendre compte un peu et après je pense que c'est genre 3 jours après je commence à atterrir un peu je me dis ouais c'est bon je l'ai fait puis tu vois au début j'avais pas du tout regardé les classements au bout de 3 jours je dis allez je vais regarder comment c'était et je dis ah ça va en fait c'est pas si dégueulasse donc là au bout de 3 jours j'ai commencé à à vraiment avoir plus les pieds sur terre et c'est pas si dégueulasse c'est même un sacré classement parce que moi j'ai regardé et puis j'en ai suivi d'autres que je suivais des coureurs dont on parle beaucoup des fois sur les réseaux etc qui étaient derrière toi en plus donc c'est pas c'est un sacré classement je me dis quand même tu vois là ça fait 15 jours que c'est passé t'es dans quel état d'esprit maintenant parce que tu dis bon j'ai je fais l'UTMB t'avais commencé à réfléchir à la suite ou tu t'es dit non je pense pas à la suite ou tu commences à y penser enfin alors quand j'ai terminé vraiment le lendemain il y a des gens qui m'écrivent et me disent alors c'est quoi ta prochaine course tu reviens l'année prochaine tu vas sur la Diag etc j'étais là ah non mais arrêtez arrêtez de me parler de ça et puis hier je suis retournée je suis à Madrid donc je suis retournée avec mon groupe de course à pied donc ça faisait ça faisait depuis le début de l'été que je les avais pas vus donc je suis arrivée ils étaient trop contents ça m'a fait plaisir de les voir et on a commencé ils m'ont demandé de partager mon expérience donc tu vois on courait je leur en parlais etc et en fait je me suis rendu compte que je serais au taquet pour re-signer l'année prochaine alors tu vois tout ce que je t'ai raconté le dialogue négatif dans ma tête les douleurs etc et je me dis j'aimerais bien le refaire l'année prochaine mais le refaire bien donc moi je sais pas si je le ferais ou quoi mais voilà c'est un truc auquel je pense et là en fait je m'étais déjà prévu un truc après l'UTM justement pour avoir un projet parce que tu sais c'est un peu comme ce qu'on appelle le baby blues t'as ton bébé qui naît après c'est qu'est-ce qui suit comme projet je vais marcher sur le chemin de Compostelle donc c'est 300 kilomètres avec 9000 des plus donc c'est ouais c'est à peu près deux fois la distance de l'UTMB mais je vais le faire en 13 jours donc tu vois en plus j'y vais avec mon père donc c'est un petit peu un projet complètement différent donc pas du tout en mode trail mais c'est un autre projet et puis peut-être un autre 100 miles où je me dis sinon le 100 miles je suis peut-être allée trop vite donc me mettre un petit 100 kilomètres dans les prochains 6 mois ça pourrait être pas mal voilà ah oui tu pars d'où pour Compostelle vous avez prévu de partir d'où ? alors on fait ça s'appelle le Camino Primitivo donc on parle de Oviedo dans les Asturias au nord de l'Espagne et c'est 13 étapes jusqu'à Santiago de Compostelle d'accord bah écoute comme ça les gens tu vas continuer à voyager tu vas continuer à te balader etc. sur un autre mode de vie mais c'est vrai ce qu'on parle parce qu'il y a aussi le blues du Marathonien moi j'ai subi le blues du Marathonien parce que moi j'avais rien prévu derrière mais là c'est vrai t'as dit à quel point t'as occupé pendant 8 mois cette histoire-là et même finalement plus parce que quand tu commences à avoir l'idée tu commences à négocier avec eux ça fait plus d'un an que finalement t'es dans ce truc-là c'est vrai que d'un coup c'était rien le vide le nombre d'heures parce que est-ce que t'as calculé un truc du style le nombre d'heures que t'as passées par semaine sur l'UTMB ou le nombre de kilométrages que t'as fait en entraînement des choses comme ça ou t'as pas regardé non je regarde pas je sais qu'il y a plein de gens qui me demandent mais franchement je sais pas mais je crois que attends je dois être je fais pas tant de kilomètres que ça je faisais je sais pas 80-90 kilomètres par semaine je pense avec du dénivelé parce que souvent les gens me disent mais c'est rien oui mais 80 avec du dénivelé c'est autre chose et puis en heure je pense que mais ce que j'avais regardé c'est comment comment je j'utilisais mon temps dormir manger etc et le sport ça me prenait un sacré ça me prenait genre 15% de mon temps de de semaine quoi donc c'est c'est pas mal c'était en moyenne je pense deux heures par jour ouais 15% du temps si on fait un calcul ça fait quand même un bon paquet d'heures et c'est vrai que d'un coup le fameux blues il vient parce qu'il y a une espèce de grand vide en disant plus besoin de courir mais là j'aime bien la rentrée en fait parce que tu sais tu regardes tu regardes les ponts qui arrivent en novembre après les ponts de décembre etc et tu peux te projeter un petit peu et ce qui est bien enfin moi normalement j'aime pas les courses pour avoir des pour faire de la compète j'aime pas la compète mais ce que j'aime bien c'est que ça donne des micro objectifs de t'inscrire à une course et surtout si tu t'inscris avec des amis à toi enfin tu vois avec le groupe de course à pied ils me parlent de course ici autour de Madrid c'est sympa parce que c'est super local ambiance familiale donc tu vois si je me mets à 2-3 courses comme ça d'ici la fin de l'année ça remet dans le bain et ça donne une nouvelle dynamique ouais mais donc il y a des gens qui t'ont demandé si tu voulais faire des diagonales des fous des trucs comme ça c'est un truc que t'avais en tête que t'aurais en tête ça ? ben je sais pas parce que là c'est autre chose il fait vraiment chaud c'est très loin il faut prendre un avion et puis c'est sans bâton donc c'est c'est difficile quoi mais il paraît que c'est très joli moi je cherche des courses jolies tout le temps et je me dis ben pourquoi pas même si j'aime bien quand même les courses où il n'y a pas tant de coureurs où il n'y a pas tant de 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 médias et tout ça donc je dis peut-être peut-être et si tu repenses à la phrase de François Dallaine qui t'a dit si t'as l'occasion de le faire un jour faut vraiment le faire c'est ce que tu dirais toi aussi ouais 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 c'est un truc de fou l'ambiance je me souviens une montée c'est après les contamines après Notre-Dame de la Gorge t'es comme dans le Tour de France en fait t'avances et t'as t'as des gens tu vois ils voient ton dossard et en plus t'es en France t'es une femme en France et je pense qu'il y a 15-20% de coureurs qui sont français le reste c'est les supporters ou le public ils peuvent même pas prononcer leur nom tu sais quand c'est des Asiatiques ils ont des noix un peu bizarres pour nous donc ils peuvent aller allez Tony non alors ils étaient là vas-y Alex allez tu sais t'es dans la montée c'est de nuit ils sont avec des cloches leurs lampes mais tu les entends ils sont vraiment tout près de tes oreilles il faut une petite allée puis tu passes entre eux comme ça c'est 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 galvanisant c'est plein d'émotions ouais c'est vraiment un événement quoi c'est pas juste une course alors c'est drôle que toi tu vois ça comme ça parce que les coureurs pro ils ont fait un espèce de communiqué en disant que il y avait trop de monde sur les chemins l'ambiance les encouragements etc que ça pouvait abîmer la nature je sais pas si t'as vu ce genre de truc mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse ambiance en plus il y avait les supporters de Courtenay qui avaient dit on va faire sonner les cloches il y avait des vraiment et on voit qu'il y a une ambiance moi j'ai vu des vidéos c'est vrai que quand tu parles de comparaison des chemins il y a vraiment beaucoup de monde Chamonix à ce moment là il y a vraiment énormément de monde qui est là pour ça ouais c'est vrai c'est l'UTMB mais c'est vrai que l'organisation elle en va toujours d'aimer en disant essayer de prendre plus les bus de prendre des transports en commun ils essaient toujours de donner des alternatives un peu plus respectueuses pour la nature il y a vraiment tu sens qu'il y a un effort de leur part pour sensibiliser autour de ça est-ce que maintenant tu dis tu vois j'y retournerai peut-être etc enfin tout mais est-ce que déjà tu vois tu as été capable de dire tiens je changerai tel ou tel truc tu vois ah oui 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 tu vois ça déjà là clairement je mangerai mieux plus dans mes ravis tout avant après j'ai eu tellement mal aux genoux là je me dis il faut que je je sais pas que je me mette au vélo que je fasse des trucs comme ça pour souffrir moins des genoux sur le jour J ça c'est les deux choses que je dirais peut-être aller un peu plus lentement au début pour pour plus me réserver pour après mais c'est surtout l'alimentation et voir ce que je fais avec mes genoux je pense que la solution va de pair avec le me mettre au vélo comme toi bon après et si tu te mets au vélo t'as des belles aventures aussi si tu veux t'as de quoi faire tu vois c'est un monde tu vois c'est comme l'UTMB c'était une île déserte perdue au milieu de la car je savais même pas où c'était le bikepacking c'est un peu c'est un peu comme ça pour moi aussi mais oui c'est potentiellement quelque chose que j'aimerais bien commencer à connaître un petit peu mieux dans les prochains mois ou l'année prochaine ouais c'est à dire que dans tes projets parce qu'on n'a pas parlé de ton podcast mais enfin il y aurait une fameuse question on sait que tu poses toujours ton héritage moment et tout c'était quoi etc ces trucs comme ça mais quand t'y réfléchis parce que en fait t'en as placé plein des moments comme ça qui sont des moments de de dire je vais faire ça je vais me lancer là-dedans je vais me défier avec ça etc et tout tu enfin t'as pas fait de classement dans tes projets dans tes moments comme ça de dire tiens je voudrais faire ça puis ça t'as pas fait des listes tu sais de toute façon les 100 trucs absolument à faire avant ma mort ou des choses comme ça toi non t'as pas fait ça toi mais tu dire par rapport à d'autres trucs que t'avais fait sur l'échelle de la préparation sur l'intensité que ça a eu etc c'était Boyan plus important comment tu le vois en fait le truc ah non bah ça c'était je pense que c'était clairement mon projet le plus le plus travaillé je suis en train de réfléchir ouais si les autres c'était enfin je sais pas le 60 km que j'ai fait le 100 km que j'ai fait le GR20 monter le Mont Blanc faire des montagnes à 5000 ou plus au Mexique c'était c'était plus un projet j'avais pas besoin de temps de préparation physique logistique et tout ça là ça si c'était c'était un un cran au dessus quand même le comment tu vois toi ce que t'apportes la course dans ton dans ta vie quotidienne dans ton travail dans ton mental dans ton état d'esprit pour aborder le hors course bah ça me structure beaucoup déjà euh et puis ça ça me donne une discipline en fait tu vois c'est de faire c'est un tout petit peu tous les jours euh parfois on voit pas enfin c'est vraiment ça tu vois il y a il y a un an tu me disais tu vas faire l'UTMB bah j'en pleurais presque parce que je me disais mais comment mais j'ai peur mais enfin je voyais cette montagne énorme de dire ouah l'UTMB mais on va par où enfin j'étais un peu euh 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 perdue quoi et donc quand tu vois c'est comme quand tu vas faire gravir une montagne tu dis faut que t'arrives là au sommet tu dis mais mais par où et en fait si tu si tu fais pas de plan si tu traces pas une route si t'étudies pas bah tiens je vais passer par là je vais faire six et puis là je pourrais me ravituer etc euh en fait c'est ça ça me structure et ça m'aide à voir que quand t'as un plan euh donc tu fais ton plan et après il faut croire en ton plan et tous les jours tu fais le petit escalier qui va t'apporter t'aider à arriver au sommet parce que si t'as pas de plan tu vas tous les jours tu vas voir la montagne tu vas dire ah ça va être dur ça va être dur ça va être dur et du coup tu le fais jamais et du coup donc là je reviens avec mon ahorita podcast le ahorita c'est justement quand tu quand tu vas te mettre en action quand t'arrêtes de dire bah un jour je le ferai mais je sais pas comment on fait donc euh dans ma vie c'est ça c'est structurer et dire pour arriver là il faut que je fasse tous ces petits trucs et parfois tu vas douter tu vas dire mais j'ai rien fait aujourd'hui oui mais t'as rien fait aujourd'hui mais regarde ce que t'as fait hier regarde ce que tu vas faire demain et euh 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 avoir confiance dans le dans le process donc déjà ça donc voilà ça me donne une structure et puis après euh bah physiquement de s'entraîner bah toi tu l'as vu enfin c'est l'histoire de ta vie je pense de de s'entraîner je pense que ça te ça te donne confiance en toi euh tu dis ouais j'arrive à faire quelque chose comme ça donc ça te donne confiance en toi pour faire n'importe quel autre projet en fait je pense ça te donne une force mentale une force intérieure assez assez euh criante voilà mais tu sais dans les histoires dans les films tu sais le récit en storytelling t'as toujours le héros il part dans une situation de sa vie classique et puis il revient à son point il vit toutes ses aventures et puis il revient au point de départ mais changé tu sais et tout à l'heure quand tu me racontais ton histoire tu disais bah je suis revenu au club etc euh après avoir vécu ça après avoir alors t'as eu les 8 mois de préparation etc puis t'as eu toutes ces aventures là etc mais finalement alors je pense que c'est compliqué de le dire parce que la course en est même mais est-ce que quand même il y a un truc tu te dis ça a changé tu vois où je me sens on vient un peu de parler de cette force cette organisation etc mais tu dis t'as alors dans les films on a l'histoire de super héros quoi mais est-ce que t'as un peu tu vois un truc tu te dis bah là il y a un truc maintenant ça je sais que pour le reste de ma vie ça va me servir je vais le j'ai un nouveau petit truc que j'ai rajouté dans ma dans ma je sais pas si c'est pour le reste de la vie mais je me sens vachement plus ça enfin tout ce processus ça m'aide à être beaucoup plus clair et à mon processus de décision enfin il y a encore quelques années je disais je sais pas prendre une décision je demandais à tout le monde son avis etc mais toi tu ferais quoi toi tu ferais quoi enfin limite je demandais aux autres de prendre une décision pour moi et là en fait je me sens tellement forte je me sens tellement enfin la confiance en moi je veux dire il y a toujours des doutes mais je je me suis tellement connectée à moi pendant ce processus j'ai passé beaucoup de temps toute seule aussi donc je pense que j'ai beaucoup plus appris à me connaître vu que je me connais mieux quand il faut que je prenne une décision quand il faut que je pense au futur etc j'ai beaucoup moins de doute même si je sais pas exactement ce que je vais faire je sais que c'est plus par là ou plus par là parce que je pense que c'est ça l'enfantisme je me connais mieux et donc du coup je suis plus précise au moment de prendre une décision et plus je dis bah oui c'est par là je vais même pas douter et je dis bah oui c'est par là parce que je me connais mieux ah bon ce qui a un sacré pouvoir quand même moi je trouve d'être capable de dire tiens je peux avancer je peux faire ça je peux structurer et puis comme tu as dit t'as des projets tu peux les structurer tu peux dire j'ai réussi à structurer ce truc là je dois pouvoir structurer ce truc là maintenant est-ce que bon alors ceux qui écoutent pas savent pas mais on mettra le lien vers ton podcast t'as tranché d'ailleurs sur cette histoire entre l'espagnol le français mon podcast mon podcast etc t'as pensé à ton podcast pendant que t'étais sur ta montagne là d'ailleurs non 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 mais en fait justement en fait plus l'échéance arrivait plus les entraînements étaient exigeants et en fait je voulais vraiment mon mental je voulais pas avoir une charge mentale pour d'autres trucs donc le podcast j'ai continué mais c'était pas du tout ma priorité je sais que je sais que après je m'étais dit après l'UTMB je vais prendre du temps pour faire un podcast en français un podcast en espagnol parce que là je mélange tout donc voilà je vais mettre de l'ordre dans les prochains mois mais c'était pas jusqu'au 3 septembre c'était pas ma priorité et là je vais y retravailler donc tu vas on va donner le lien quand même parce que je mettrai le lien dans les autres épisodes donc on trouve sous Ahorita comment tu l'écris pour voir ceux qui sont en train de courir qui vont chercher directement A-H-O-R-I-T-A Ahorita Ahorita Podcast et il faut le dire d'ailleurs parce que dessus t'as reçu Pocappelle oui ça va en espagnol en espagnol voilà alors ceux qui parlent espagnol vous pouvez avoir un trailer avec la grande question de savoir d'ailleurs le temps j'ai même pas regardé ce qu'il a fait cette année sur l'UTMB et tout je sais plus non il a abandonné il a abandonné avec son projet d'arriver de boucler le record etc en moins de 20 heures et tout là on voit d'ailleurs il y a une sacrée persistance parce que et l'UTMB je trouve qu'il y a une grande leçon quand on regarde alors j'ai perdu son nom l'américain qui a gagné Jim Wamsley parce que il a une histoire avec l'UTMB qui n'a pas été toujours simple franchement une obsession ça s'est devenu une obsession pour lui et ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'il s'est installé dans le Beaufortin il a dit je ne peux pas gagner la course sans m'installer là-bas il faut que je vive là-bas et tout alors lui son acclimatation elle a duré plus en tant que la tienne mais il est pro etc mais je veux dire que le processus finalement sur différentes échelles de temps le fait que lui il a plus de temps en fait vous avez le même processus alors bien sûr lui il a des moyens à basculer toute sa vie c'est dire moi je m'installe là-bas on le voit sur des cyclistes du Tour de France j'ai vu des reportages aussi quand les Australiens s'installaient en France pour arriver à monter les Alpes etc qu'on c'est même cette même démarche en fait mais finalement tu l'as eu c'est à dire je veux dire à ton niveau d'athlète qui a un travail qui a une vie à côté etc finalement tu as eu cette même démarche d'avoir ça et qui montre aussi que cette acclimatation ce truc là c'est vrai qu'il y a des courses qui ne sont pas si faciles que ça à aborder mais qui montre aussi pour lui c'est intéressant parce qu'il s'est accroché un sacré paquet de fois avant d'avoir cette victoire et tout il y a eu des abandons il y a eu des mauvaises places il y a eu tout un tas de défis et il y a plein de c'est des belles leçons parce que souvent on voit le vainqueur et puis on a l'impression qu'il y en a certains qui ont l'impression qu'il s'aligne il gagne etc mais on voit à quel point c'est compliqué et même dans les coureurs on parlait de François Daen qui s'était cassé la jambe on parle d'autres dont j'ai perdu le nom qui a la Madrid Lime qui a du mal à revenir Xavier Thévenard Xavier Thévenard qui a gagné trois fois et qui pensait d'ailleurs en un moment est-ce qu'il pourrait y être est-ce qu'il ne pourrait y pas y être donc on voit que c'est même même pour ces élites c'est des courses qui sont difficiles à gagner qui se refusent etc mais c'est une belle notion aussi de persistance de dire allez je m'accroche je retente ma chance oui exactement c'est persistance et quand tu parles de Jim Wamsley celui qui a gagné c'est ça en fait c'est quand tu veux vraiment faire quelque chose si c'est vraiment vraiment ta priorité mais au fond de toi vraiment dans ton coeur pas dans ton ego tu mets tout en place tu vois il est parti des Etats-Unis pour venir vivre dans un patelin paumé en France alors qu'il ne parlait pas français il a ramené sa compagne enfin il a tout changé il a fait changer les gens autour de lui pour arriver à gagner du TMI donc c'est ouais c'est ça encore une fois c'est all in quand tu veux moi je pense vraiment quand on veut on peut pour moi c'est ça quand on veut on peut mais parfois il faut faire des très très gros sacrifices et ça nous permet d'y arriver de se rapprocher de notre objectif et bien écoute c'est une belle conclusion je ne sais pas quoi rajouter donc on va rester sur cette belle conclusion merci en tout cas d'avoir partagé cette aventure qui est une sacrée aventure moi je dis merci de m'avoir reçu sur kilomètre 42 je suis très honoré moi c'est une aventure qui ne me tente pas alors je vais éviter d'aller me balader dans le Jura de croiser des gens parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver mais c'est vrai que un jour j'avais dit je ne ferais pas d'Ironman et puis tu vois je suis en train de me trotter dans la tête cette histoire-là j'ai dit en me baladant un jour non mais je ne ferais pas d'Ironman pas pour moi puis là je suis en train de regarder si ce n'est pas le prochain projet donc évitons d'aller se balader dans le Jura même si un certain Thomas Billot me dirait oui mais il y a du comté à venir manger il y a du comté je dirais non en réalité ce truc-là mais c'est vrai que moi c'est une course qui ne me tente pas mais par contre de voir les récits de voir l'ambiance de voir ce qui se passe autour c'est vrai que je comprends qu'il y ait plein de gens qui soient attirés qui soient tentés etc et je me rappelle que le Taz justement il avait dit qu'un jour il avait vu le départ et qu'il s'est dit un jour j'y serai et que justement il y avait cette quête d'un jour y être etc même si après des fois on peut se demander si finalement après un tel sommet qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière mais je sais aussi que ton podcast te permet de rencontrer des gens je me rappelle l'épisode que tu as fait avec Périne Fage je me dis un jour-là tu as allumé tellement de lumière dans la tête Périne qui elle est sur le tord des géants en plus ou le tord des glaciers cette année je me dis à force de rencontrer des gens comme ça il y a bien des trucs qui vont s'allumer et puis tu as ton petit bracelet disons que tu es MB encore au poignet il y a toujours des trucs qui peuvent s'allumer on se dit ouais j'ai fait ça ça paraît être un Everest en tant que tel exactement il y a toujours plus gros il y a toujours plus gros bon bah écoute on suivra ça avec impatience tes nouvelles aventures je mettrai tous les liens bien sûr dans les notes de l'épisode merci beaucoup en tout cas pour le temps passé pour les explications pour je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert les coulisses tu vois moi je ne sais pas du tout comment ça se passait t'as un compte Instagram bon je me trouve ça vers le compte Instagram et puis voilà pour les gens qui veulent suivre et puis allez écouter le podcast d'Alix il y a des épisodes il n'y a pas que sur la course d'ailleurs je me rappelle l'épisode que j'avais fait sur l'hypnose j'ai trouvé ça des épisodes en français sur le développement personnel non mais il y a des rencontres etc avec des changements de vie des parcours on voit des gens qui ont fait des grandes écoles comme toi et tout qui basculent sur d'autres trucs etc super intéressant et je pense qu'on peut faire plein d'autres parallèles il y a plein d'autres parallèles qui seront intéressants à faire et que ton aventure tes aventures de coureuse te permettront aussi d'avoir de nouveaux parallèles avec tes invités allez ceci étant dit maintenant moi je clôture l'histoire encore merci Alix et puis bien sûr nous on se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode je ne sais même pas si j'ai un invité donc je ne vous dirai pas qui est l'invité ça sera la surprise pour moi-même d'ailleurs mais j'ai une idée quand même si j'ai une idée parce que j'ai trouvé quelques personnages qui sont vraiment très intéressants je n'en dis pas plus allez on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao merci Alix merci Bertrand merci Bertrand merci Bertrand merci Bertrand merci Bertrand merci Bertrand merci Bertrand